Alors, aujourd'hui on va faire le cours des sympatholithiques, un cours de pharmacologie. Mais avant de faire le cours des sympatholithiques, je vais faire une petite révision en ce qui concerne le système nerveux végétatif ou autonome. D'accord ? Alors, le système nerveux autonome est dit autonome parce qu'il fonctionne de façon non perçue, de manière non consciente si vous voulez. Il fonctionne de son propre chef, il fonctionne en activant des mécanismes humoraux et nerveux qui interviennent dans la régulation de l'homéostasie ou qui maintiennent l'équilibre interne de l'organisme, les réactions émotionnelles, les comportements fondamentaux, par exemple reproduction, thermorégulation, soif, faim, etc. Tout ça. Ce qui est important, à savoir l'organisation périphérique et les neurotransmetteurs pour et dans quelle situation va intervenir ce système sympathique. Parce qu'on va étudier les sympatholithiques, donc on va s'intéresser surtout au système nerveux sympathique. Mais je dois préciser quelques notions. Alors, le système nerveux autonome est fait de deux parties, parasympathique et sympathique. Le parasympathique intervient dans l'économisation de l'énergie, les situations modérées, les situations où il n'y a pas une menace ou un stress. D'accord ? Donc, le parasympathique présente une seule organisation, un neurone pré-ganglionnaire plutôt, un ganglion, neurone post-ganglionnaire. Entre le neurone pré-ganglionnaire et le neurone post-ganglionnaire, on a un médiateur qui est l'acetylcholine. Et entre le post-ganglionnaire et l'organe effecteur, c'est l'acetylcholine aussi pour le parasympathique. Maintenant, cet acetylcholine à ce niveau, c'est les neurones, pardon, c'est les, ici, d'accord, c'est les récepteurs cholinergiques nicotiniques. Alors qu'ici, c'est les récepteurs cholinergiques muscariniques. C'est comme ça que le parasympathique va, comment le dire, pardon, qu'il va réguler les situations de l'économisation de l'énergie. Et donc, il va maintenir l'équilibre interne en commandant tel ou tel organe effecteur par l'acetylcholine qui va agir sur ces récepteurs cholinergiques muscariniques. D'accord ? Mais on va stimuler le parasympathique via l'acetylcholine qui va se fixer sur les récepteurs cholinergiques nicotiniques. Pour le système nerveux autonome sympathique, on a deux types d'organisation. Neuron très ganglionnaire, d'accord ? Ensuite, ganglion, et ici, on a l'amidule surrénale. Dans le premier cas, on va commander directement l'organe effecteur via la neuradrélanine. Dans le deuxième cas, on va commander l'organe effecteur par le système sympathique ou dans le système sympathique à distance par les catecholamines qui sont des hormones produites par l'amidule surrénale. Claire ? J'espère que c'était clair. Quel que soit le système au niveau préganglionnaire, c'est le neurotransmetteur, c'est l'acetylcholine qui est chargé de transmettre l'influx nerveux et qui va se fixer sur ces récepteurs cholinergiques nicotiniques. Maintenant, pour le niveau postganglionnaire, ça dépend du système. Lorsqu'il s'agit du système parasympathique, c'est l'acetylcholine toujours, mais qui va se fixer sur les récepteurs cholinergiques muscariniques et non nicotiniques. Pour ce qui est du système sympathique, il y en a deux organisations, mais toujours, c'est presque le même neurotransmetteur. Ici, on va commander directement dans la première organisation, c'est-à-dire directement par la noradrénaline qui va se fixer sur ses récepteurs adrénergiques ou catecholaminergiques parce que finalement, la noradrénaline, c'est un catecholamine. Elle provient de la térosine, qui est un acide aminé, via l'enzyme hydroxylase ou térosine hydroxylase, pardon. Pour ce qui est du deuxième organisation, on va commander l'organe effecteur, mais à distance, via les catecholamines qui se trouvent dans le sang et qui sont produits par la médule océorénale. D'accord ? Maintenant, ici, c'est seulement la noradrénaline, mais dans le deuxième cas, la médule océorénale va sécréter un mélange d'ormones construits de 80% d'adrénaline et de 20% de noradrénaline. Donc, on a majoritairement l'adrénaline, c'est le deuxième cas. Mais le premier cas, c'est seulement la noradrénaline. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les catecholamines par lesquelles le système sympathique va gérer les situations stressantes et menaçantes. Comment ? C'est grâce à ces catecholamines. Mais comment que les catecholamines vont agir sur les organes effecteurs ? Eh bien, grâce à leurs récepteurs adrénergiques ou catecholaminergiques. On a les adrénergiques, les récepteurs adrénergiques sont de trois types, alpha, bêta et dopaminergiques. Pour alpha, il y en a alpha 1 et alpha 2, deux groupes. Mais il y en a les sous-classes, par exemple, alpha 1a. Alpha 1a, c'est beau filprostate. D'accord ? Je vais te mettre alpha parce que peut-être que je n'ai pas prononcé ça clairement. Donc, alpha 1a, petit a. Un minuscule. Un adulte avant d'enfant. D'accord ? Très bien. Et les récepteurs bêta ou les récepteurs dopaminergiques. Voilà. Ou qu'un récepteur ou la localisation tau, comme vous voyez ici, montré sur le tableau. Comme j'ai dit, le système sympathique déclenche un ensemble de réponses. Mécanismes nerveux et hormonaux qui préparent l'organisme à une activité intense. Il s'agit de quoi ? Cette activité intense, précisément, situation stressante. Des jours, les gens qui nous font du examen, ils sont fiers de l'activité intense. Et comment nous ressentons ? C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On ressent que le corps est très bien. On ressent que le corps est très bien. On ressent que le corps est très bien. On ressent que les gens s'estimentent. D'accord ? C'est ce qui sont les symptômes d'activité du système sympathique. D'accord ? Et dans ce cas-là, le but de ces symptômes, c'est de préparer à la lutte ou à la fuite. Le corps, il va battre vite. Ils aident le débit cardiaque. Ils aident la pression artérielle pour augmenter la perfusion. Augmenter les échanges gazeux. Augmenter l'oxygène. Pour préparer ou aider le corps pour faire face à cette situation menaçante. La situation est menaçante. Menaçante. Dangereuse. Imaginons comme un lion. Vous ne pouvez pas lutter. Généralement, flight. Flight est très courageux. Ou la lutte. Par exemple, comme j'ai dit, un examen. Vous n'avez pas vraiment lutter. D'accord ? Vous allez faire face à la situation. D'accord ? C'est juste une petite explication. Et une petite révision à ce qui concerne le système nerveux sympathique. Voyons maintenant les sympatholithiques. Alors, ici. Les sympatholithiques. Les sympatholithiques sont des substances. Ce sont des substances qui s'opposent de manière compétitive à l'effet des catecholamines. Les catecholamines, les hormones par lesquelles, ou les neurotransmetteurs, les médiateurs, par lesquelles, le système sympathique va entraîner un ensemble de réponses face à une activité intense. D'accord ? Nous avons donc des substances pour s'opposer à l'effet de ces catecholamines. Et pour réduire le flux sympathique. Ou supprimer l'effet sympathique. Diminution ou suppression de l'effet ou du flux sympathique. Comment ça se fait de manière compétitive ? Alors, de manière compétitive, c'est-à-dire, les substances ont une durée d'action qui est courte. Lorsqu'il s'agit de manière compétitive, comme j'ai dit. C'est-à-dire, pour ne pas réellier l'effet de ce médicament, ou de cette substance, ou de cette adrédonétique, la concentration, pour détacher ce médicament à partir de 100 sites d'action, à partir de 100 récepteurs. Le site d'action va déclencher. Nous avons une adrénaline, qui est fixée sur le récepteur intérieur. Il nous a entraîné des effets sympathiques. Une adrénaline fixée, des effets sympathiques. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. D'accord, je ne vais pas dire, c'est-à-dire. Donc, nous avons, par exemple, la phéntolamine, qui est un adrénalite, un blocant. D'accord ? Je vais dessiner. Il y a le bleu bleu, mais je mettra le neige. Donc, oups. Donc, voilà. Alors, je vais dessiner. Oups. Voilà le récepteur. Voilà. À la surface de l'organe effecteur. Je n'en ai déjà rien. C'est toi de manière compétitive. Ici, j'ai le phéntolamine. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Alors, la noradrénaline, à l'état normal. C'est en absence d'autobloquants. Alors, on dit le patient. Comme maintenant, on dit un alpha bloquant ou un adrénolithique. On parle de manière générale, un adrénolithique. C'est une substance qui va prendre la place de la noradrénaline. La noradrénaline, c'est-à-dire qu'il y a la quantité de 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 la quantité. C'est-à-dire qu'il y a la quantité de 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 la quantité Ici, c'est ça que je m'entends de manière compétitive. La durée d'action est à peu près 3 heures à 4 heures. Parce qu'il s'agit d'un adrénalytique qui agisse de façon compétitive. Puisqu'on a le sympathique, il s'agit de l'écatecholamine. Pour gérer une situation stressante ou menaçante, il s'agit d'un adrénalytique qui agisse de l'écatecholamine. Il s'agit d'un adrénalytique qui s'agit d'un adrénalytique. Alpha, bêta ou dopaminergique. Nous avons donc de l'adrénalytique qui agisse sur l'écatecholamine. On parle d'un adrénalytique alpha et d'un adrénalytique bêta. C'est-à-dire respectivement des substances qui s'opposent de manière compétitive à l'effet d'écatecholamine qui agisse sur l'écatecholamine et sur l'écatecholamine. C'est-à-dire qu'ils bloquent les sympatholytiques alpha, substances qui bloquent les récepteurs alpha adrénalytiques. Sympatholytique bêta, substances qui bloquent les récepteurs bêta adrénalytiques. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord. D'accord. Maintenant, nous avons les adrénalytiques alpha. Il faut savoir, les adrénalytiques alpha ou les alpha bloquants, ils entraînent une diminution de la résistance vasculaire à la pression artérielle par bloquage des effets vasoconstacteurs du catipolamine au débit cardiaque, diminution du tonus dysfracteur, indication vasculaire et urologique. Les adrénalytiques alpha présentent des indications vasculaires et urologiques. Eh bien, parce qu'ils diminuent la résistance vasculaire à la pression artérielle du catipolamine. Tout ça est vasculaire, donc c'est normal, on a une indication vasculaire et urologique parce qu'ils diminuent le tonus dysfracteur. Les dysfracteurs, on a un muscle lisse, circulaire, qui entoure un conduit naturel. Et généralement, c'est bon, on fait le système, on fait l'appareil, urogénital. C'est pour ça qu'ils diminuent le tonus. C'est pour ça, pardon, que les adrénalytiques alpha ont des indications urologiques. Mais pourquoi, lorsqu'on bloque les alphas adrénergiques, les récepteurs alpha adrénergiques, il y a un effet vasculaire et un effet urologique ? Voyons le tableau. Voyons le tableau, par exemple, le dos alpha 1. Alpha 1, post-synaptique. Où est-ce que les muscles lisses ? Muscles lisses, principalement, c'est la paroi des vaisseaux, ou les sphinctères et les viscères. D'accord ? Mais comment les muscles lisses n'est-ce que principalement ? Eh bien, seulement voilà. Qu'il y a un blocan, ils déplacent les catipolamines sur leur récepteur alpha qui se trouve au niveau des muscles lisses. Principalement au niveau des vaisseaux, la paroi des vaisseaux, principalement au niveau des sphinctères. Et donc, on a un niveau des sphinctères. On a un niveau des catipolamines qui est fixé. C'est un niveau des catipolamines. On a un niveau des systèmes sympathiques, à l'état normal. Il a une pression, il a un corps bas, et tout ça. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est une vasoconstriction, parce que les catipolamines stimulent la contraction des muscles lisses. Et bien, quand ils se sont en blocant, les muscles, ils devraient relâcher. C'est comme si, c'est une vasodilatation. La résistance, elle sera diminuée, parce que le diamètre zède. Donc, la pression artérielle s'éteint. Automatiquement, le débit cardiaque aussi s'éteint, parce qu'on a l'arrivé, la relation, le débit cardiaque, la pression artérielle, est directement proportionnelle. Diminution du tonus du sphincter. Aussi, les sphincters, ils seront relâchés, et cet orifice, il est ouvert. Donc, on va diminuer le tonus du sphincter, et on va améliorer l'ouverture, de cet orifice. D'accord? C'est pour ça qu'elle présente, que lorsqu'on utilise, l'alpha bloquant, c'est la diminution, de la résistance vasculaire, diminution de manière générale du tonus sympathique, c'est-à-dire au niveau vasculaire, et au niveau du sphincter. Et donc, elle présente des indications vasculaires et hérologiques. Donc, la résistance d'ahbâtre, la pression d'ahbâtre, le débit d'ahbâtre, ou le tonus du sphincter d'ahbâtre. La diminution du tonus vasculaire a pour origine, ou là, est accompagnée des potentières orthostatiques tachycardies réflexes. C'est quoi les potentières orthostatiques? c'est quoi les potentières ? C'est quoi les potentières ? Il n'est pas en train de se réparer Il n'est pas en train de se réparer Il n'est pas en train de se réparer Je suis très bonne Donc il n'est pas en train de se réparer Ce qui n'est pas en train Ou en train de se réparer Surtout 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 Finalement L'impression c'est une force expliquée par la surface Donc il n'est pas en train de se réparer Mais il n'est pas en train de se réparer Donc la pression est en train de se réparer C'est pour ça qu'il y a une hypotension orthostatique Orthostatique, c'est-à-dire qu'il change avec Le mouvement, avec la position Avec la posture intérieure Automatiquement, il y a une hypotension Les barorecepteurs Ils stimulent Et ils vont envoyer une afférence Vers le bulbrafidien Le centre Qui régule Une fonction cardio-respiratoire Une afférence vers le corps Le corps va battre vite Donc ce sera une tachycardie Réflexe l'hypotension orthostatique Automatiquement un an Déjà qu'ils n'ont Ce sera une hypotension orthostatique Imaginons D'accord ? Il faut faire attention aux patients Qui ont des épisodes Par exemple des épisodes Hypotension D'accord ? J'espère que vous avez compris Donc les adres La phrasocine, la phrasocine, la phrasocine, la phrasocine, la phrasocine, la phrasocine, la phrasocine La phrasocine C'est sélective Antagoniste des récepteurs alpha-1 C'est un alpha-1 bloquant Il bloquait l'alpha-1 Les récepteurs alpha-1 Les muscles lisses Postinatiques À la surface T'as les muscles lisses Automatiquement Il va réduire le tonus vasculaire D'accord ? Et principalement Pour les vaisseaux Les muscles lisses Les muscles lisses Donc il va provoquer une diminution du tonus vasculaire Vasculaire artériel Parce que le tonus Est déterminé par l'activité Ou la vasomotricité C'est à dire l'activité des muscles lisses artériolaires D'accord ? Et donc Lorsque Je bloque Les récepteurs Le muscle lisses Ne sera pas stimulé Il sera relâché La vasomotricité T'enquisse Le tonus vasculaire artériel T'enquisse La résistance T'enquisse La pression artériel T'enquisse Donc Ils mettent dans les patients hyper-tendus Ils ont le phénomène de réunion Même si on ne sait Ce sont les patients Autostatiques Et C'est parce que La perfusion cérébrale T'enquisse Automatiquement C'est le cerveau Donc Voila Voyons maintenant En plus En plus En plus Il est le degré de sélectivité L'infusocine, c'est un antagoniste des récepteurs alpha-1. Il est très loin sélectif. Le degré de sélectivité est bien par rapport au premier. Il est sélectif pour l'alpha-1. Alpha-1-A, récepteur adrénergique, groupe alpha-1, sous classe A, qui se trouve au niveau de la prostate, au niveau du trigone physical et au niveau de l'urètre prostatique. Donc, voilà. Ici, c'est un niveau. Automatiquement, on va relâcher le sphincter. Les muscles lisses qui se trouvent à ce niveau. Et en relâchant ces muscles, on va améliorer le flux urinaire. Le passage des urinomes. Ça me fait un état normal. Parce qu'un état normal, le flux urinaire, normalement, est facile. Il n'y a pas d'effort à l'addiction. Mais, pour les personnes, il y a un homme hypertrophie bénigne de la prostate. Et donc, la fusocine est indiquée pour les patients, les urinomes hypertrophie bénigne de la prostate. Mais, même si ça reste toujours un alpha-bloquant, d'accord, alpha-adrénolithique, donc il va y avoir toujours comme effet secondaire, hypotension orthostatique, tachycardie, réflexe, voire une baisse de la pression artérielle. C'est-à-dire qu'il va se lier de façon irréversible au récepteur. Et donc, la seule manière pour que le corps part à l'effet de ce médicament, il y a phénoxybenzamine, alpha-adrénolithique non compétitif et irréversible, c'est de produire de nouveaux récepteurs. Et c'est pour ça que la durée d'action tau est longue. De 14 à 28 heures, voire 24 heures. Alors, Bachir, là, c'est l'effet d'un autre médicament. C'est un alpha-adrénolithique, donc il va bloquer la vasoconstriction induite par les catecholamines. Oui, les catecholamines stimulent les muscles lisses, stimulent la contraction des muscles lisses, de la paroi des vaisseaux, des sphinctères, etc. Et donc, en bloquant cette vasoconstriction par la phénoxybenzamine, on va diminuer le tonus sympathique ou le flux sympathique quand on se trouve élevé. Et donc, comme effet indésirable, il peut y avoir une hypotension orthostatique, c'est-à-dire de l'éjaculation. C'est bon, c'est le même principe. Et pour les effets sédatifs sur le système nerveux central, la fatigue, nausée, somnolence. Pour fatigue, nausée, somnolence, c'est-à-dire que les effets sédatifs. Ben, je crois, je suis vraiment sûre, mais c'est juste que je ne suis pas sûr, mais c'est-à-dire que je ne suis pas sûre. Tout vient de la diminution de la perfusion du système nerveux central à cause de la baisse de la pression artérielle. D'accord ? Parce que le but, c'est qu'il y a une durée d'action un peu plus longue par rapport aux autres, comme je disais précédemment, donc la pression il y a de façon plus en moins significative. Et donc la perfusion il y a de façon plus en moins significative, d'où la sensation de la fatigue, de la nausée, de la somnolence. Pour la fentolamie, c'est un antagoniste ou alpha-adrénalytique compétitif. Il y en a, pour parer à l'effet de ce médicament, il faut que la concentration du médiator augmente. Et c'est un adrénalytique, alpha-adrénalytique non sélectif, parce que alpha-1 et alpha-2 adrénalytique, qui est fixé à l'hôme physiologique, donc il bloque les deux récepteurs. C'est-à-dire qu'il y a des patients, il y a un hôme. Grosso modo, la pression artérielle est normale, mais il va y avoir, elle pose des problèmes de poussée ou d'épisode hypertensif. Il y a un hôme des moments où la pression artérielle est normale, d'accord ? Overall, la pression artérielle est normale, mais il y a des pics. Donc, l'utilisation des alpha-bloques, c'est quand est-ce qu'on va l'utiliser pour traiter l'hypertension artérielle ? Le traitement de choix, c'est la pression, comme effet indésirable, on en a déjà parlé, les potensions orthostatiques, surtout lors de la première dose qu'on sévère. C'est pour ça, il y a des doses faibles et on donne des doses généralement le soir au coucher pour éviter une chute importante et brute et soudaine de cette hypotension, de la tension phare artérielle. à l'origine d'une hypotémie, tu vois, syncope, vertige, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par des doses faibles. Puis, le chromocytone, c'est une tumeur bénie de la médule surrénale. C'est quand le tumeur, c'est le trouble, il y a des visions incontrôlées, donc automatiquement, la production, la sécrétion par les catécholamides est importante, surtout d'adrénaline, parce qu'il y a déjà à la base, à l'état normal, de créer de l'adrénaline beaucoup plus que de l'adrénaline. Et ce sont des catécholamides, ils stimulent les musculismes, d'accord, ils stimulent le système cardiovasculaire, si vous voulez dire. Et donc, ça a acheté à trop du rythme cardiaque, vasoconstriction toujours, voire même phénomène de réino, il y a des serein, d'accord. Alors, le phénomène de l'adrénaline, le phénomène de l'adrénaline, pour les poussées hypertensives, ou épisodes hypertensives, voilà. Voilà, 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 on va utiliser comme un moyen diagnostic du phénomène de l'adrénaline. On va voir, on va commencer par le phénomène de l'adrénaline. On va terminer, c'est la méthode de l'adrénaline, on va commencer par le phénomène des patients avec les patrocles, avec la méta c'est-à-dire qu'il se passe par la méta c'est-à-dire, en ce moment, nous avons fait « le phénomène de l'adrénaline, c'est un accélène de façon chronique, c'est un critère de malignité d'accord ? donc phynoxybenzamine traitement chronique pour les gens qui présentent phynoxybenzamine avec métastase les infections vasculaires périphériques la maladie de Rhaïno ou le phénomène de Rhaïno nous avons appris à la phynoxybenzamine la phynoxybenzamine normalement nous avons appris à la l'aphrase aussi et l'amid voilà l'aphrase aussi donc caractérisé par une vasoconstriction périphérique au niveau des mains le plus souvent réversible veut dire temporaire amélioré par un traitement à la phynoxybenzamine on va relâcher les muscles lisses les rhaumes périphériques à ce niveau les rhaumes contractifs responsables de la vasoconstriction avec la décoloration de la peau une à trois phases blanche, bleu, rouge d'accord ? actuellement on utilise les anti-calciques pour éviter la contraction de la musculature puisque pour la contraction la zème de la calicienne d'accord ? donc on a d'eskémie iatrogène qui a dit que iatrogène c'est d'origine médicamentus l'eskémie baisse de la perfusion mais sur un tissu de façon chronique c'est d'origine médicamentus c'est lorsqu'on utilise la noradrénaline en intraveineuse dans certains cas et donc ça va être ça va être une effraction extravasculaire et donc la noradrénaline au voisinage dans le voisinage de la veine oui j'ai administré la noradrénaline la noradrénaline donc ça stimule les muscles les contractions la vasoconstriction yac au voisinage des tissus au voisinage de la veine et donc il y a encore la vasoconstriction tant que la pression artérielle tant que la perfusion et donc c'est la ischémie et voilà ça répond donc voilà ça répond à la définition qui est insuffisance de la circulation sanguine vers un tissu ou un organe et on peut stopper ça en relâchant les muscles c'est à dire en utilisant un alpha bloquant exemple la phétholamine d'accord très bien donc on a terminé avec les adrénalitiques alpha voyons maintenant les bêta bloquants ou les adrénalitiques bêta c'est à dire qui bloquent des substances qui bloquent les récepteurs bêta-adrénergiques et ces récepteurs bêta-adrénergiques qui étaient à la base stimulés par les catecholamines ou des agonistes les agonistes il y en a autres agents bêta-stimulants qui bloquent autres agents bêta-stimulants il y en a les agonistes bêta-adrénergiques qui agissent qui dans les catecholamines mais qui proviennent en dehors de l'organisme c'est des médicaments voilà donc il s'agit d'antagonistes compétitifs bêta-1 bêta-1 et ou bêta-2 lorsque je dis et bêta-2 bêta-1 et bêta-2 c'est-à-dire non sélectif bêta-1 ou bêta-2 bêta-2 c'est sélectif je distingue les uns des autres par certains effets pharmacologiques plus de l'effet bêta-bêta c'est-à-dire les médicaments sont acibitolol laténolol métoprolol nadolol pendolol propanolol témolol les sélectifs sont les trois premiers acibitolol laténolol métoprolol voilà il faut retenir l'illumination biodisponibilité de mes vices surtout pour ce qui est de l'illumination par exemple il y a des insuffisances rénelles je vais mettre le nadolol parce que le nadolol est majoritairement éliminé par le rang il y a des insuffisances renales donc il ne s'accepter est des cônes ou il ne s'accepter de l'illumination ou il ne s'accepter de l'illumination donc il ne s'accepter la 2.0 très c'est ce qui est important tout un d'un Maintenant, les effets. Les effets sur le système cardiovasculaire. On a sur le corps. Le corps a mis au chronotropisme, la fréquence, la force, le dromotropisme, la vitesse, et le battement tropisme, c'est-à-dire les excitations. Je vais bloquer les catécholamines d'agir sur ces quatre paramètres. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La diminution de ces paramètres qui caractérisent le corps. Donc, il va y avoir la diminution de la fréquence, de la force, de l'excitabilité et de la vitesse. Automatiquement, la pression de force et le début cardiaque en force. C'est-à-dire de façon directe sur le corps. En effet anti-hypertenseur, mais indirectement, en diminuant la sécrétion de la rénine. La rénine est sécrétée par le rang. Il va y avoir l'enjeu tensile, l'enjeu tensile, l'enjeu tensile, l'enjeu tensile, l'actif ou l'échargé de la rétention hydrosaude. Il y a de la volume. Il y a de la force appliquée par la surface, il y a de la pression artérielle. Et donc, pour éviter tout ça, toute cette cascade, on va diminuer la sécrétion de la rénine en bloquant le bêta. L'effet sur l'appareil respiratoire. On a compris que le bêta-2, c'est la musculature dans les bronches respiratoires. Et donc, lorsque j'ai l'état normal, je suis devant une situation stressante, menaçante. Et je n'ai pas envie de faire ça. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Donc, à l'état normal, il y a la rénine en bloquant le bêta-2, le sympathique, il y a de la rénine en bloquant la dilatation. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Non, le bêta-2 est très bon. Le bêta-2 est un peu déduit à partir de la raison, mais je n'ai pas envie de faire ça. La bronchoconstruction est dangereuse sur le sujet asthmatique. Imaginons un sujet qui a eu l'asthme parce qu'il y a eu un obstacle au niveau des bronches. Il y a déjà le diamètre qui a eu les bronches, il y a eu réduite. L'oxygène ne passe pas à une personne normale, elle est saine. Automatiquement, tu es de l'eau. Alors, imaginez qu'il y a déjà les bronches, elles ont réduit de vommel, le diamètre qui a eu le bêta-2 bloquant. Vous dites tout ça à la bronchoconstruction. Est-ce que les bronches irrésistibles à l'oxygène ? Non. D'accord ? C'est pour ça que c'est dangereux. Bon, là, normalement, c'est les bêta-2, le tanèche des bêta-2 bloquant, mais... Ah non, les bêta-1 bloquant. Oui, ils sont sélectifs, mais la sélectivité n'est jamais absolue. Ils devraient avoir moins d'effet bronchoconstructeur en pratique. Il y a un effet antihypertenseur, mais aussi un effet moins marquant que les bêta-2 bloquant sélectif. Sur la bronchoconstriction. Donc, déduction. Il vaut mieux éviter toute utilisation de bêta-2 bloquant chez le sujet asthmatique, car la sélectivité n'est jamais absolue. Effet oculaire. C'est quoi le glaucome ? Le glaucome, c'est l'augmentation de la pression au niveau de l'œuf, la pression intraoculaire, qui provient de la présence de l'humour aqueuse, liquide produite par le corps ciliaire quand les catecholamines et agissent sur leur récepteur bêta-2 bloquant. Donc, là, il faut que la pression intraoculaire, qui est de l'augmentation de la pression intraoculaire, qui est de l'augmentation de la glaucome, il met les bêta-2 bloquant localement, au niveau de l'œuf. Mais, même si ça, je suis précaution. Quand même, il y a des bêta-2 bloquant, en effet, ils ne peuvent pas se voir. Je ne sais pas. Oui, ils diront-le que, ils peuvent agir sur leur récepteur, sur le système cardiovasculaire. Voilà, sur le système cardiovasculaire, comme je dis. Effet métabolique endocrinien. Elle est anormal. Kif, kif. Mais, j'ai vu une femme, elle est anormal ou est-ce que tu as la glycogénine ou l'hypolis ? Malgré ce qui va passer. Parce que, elle est anormal, je suis devant une situation stressante menace. C'est pour ça qu'il y a des situations stressantes menaçantes. Voilà. J'ai besoin de l'énergie pour faire face à cette situation. Mais, il y a une énergie de glucose, mais il y a des pieds, etc. Donc, il y a une énergie de glucose, il y a des pieds, etc. D'accord ? Il y a une glycogénine ou l'hypolis. C'est ça, elle est anormal. Donc, si on a un bêta-2 bloquant, je vais inhiber les deux. C'est la glycogénine ou l'hypolis ? Ah ! Lorsqu'il s'agit de patients diabétiques sous insulinaux, insulinaux dépendants. Ou la pancréa tectomisée. C'est-à-dire que les cellules bêta qui donnent la glycogène, voire une réserve insuffisante en glycogène, c'est une normale hypo-glycémie. Donc, il y a une réserve insuffisante en glycogène. Il y a une hypo-glycémie. Il y a une hypo-glycémie. Il y a une hypo-glycémie. Ils vont tomber dans un cas d'hypo-glycémie. Ou ils ont un cas d'hypo-glycémie. Parce qu'il y a une réserve insuffisante en pancréa tectomisée. Ou il y a déjà une hypo-glycémie parce qu'ils sont diabétiques ou insulinaux dépendants. Si ils ont encore la glycémie, ils peuvent être dans un cas d'hypo-glycémie. Donc, ça dépend. D'accord ? Ça dépend. Le degré de la hypo-glycémie. Pour le cas de la hypo-glycémie, lorsqu'on inhibe la hypo-glycémie, la hypo-glycémie, il y a une délique de la mobilisation de la graisse. Sinon, elle sera stockée. Donc, ce sera une prise de poids. Et une augmentation de la concentration plasmatique des tags et des VLDL avec une diminution de la concentration de la hypo-glycémie. C'est-à-dire qu'il y a une délique de la hypo-glycémie. D'accord ? Je pense qu'elle va inhiber les poules plus de poids. Les catecholamines ne sont pas les effets de la consommation périphérique dans les lipides de la hypo-glycémie. Donc, ils ne seront bloqués à cause des bêtas-blancants ou à cause de l'utilisation des bêtas-blancants. Ils ne seront pas mobilisés. Donc, il y a un effet qui est quasiment à l'hypo-glycémie. Autre effet. Un effet anesthésique. C'est-à-dire qu'il y a des doses thérapeutiques habituelles. Il y a un effet anesthésique local possible par une action dite de stabilisation de membrane ou membraneur due à un blocage localisé des canaux à sodium. Lorsqu'ils vont utiliser le propanolol. Le propanolol, c'est un bêta-blocant. Lorsqu'ils vont utiliser des doses, hors les doses habituelles, surdosage, comme je l'ai dit, ils peuvent entraîner une anesthésie locale par blocage des canaux à sodium. Donc, l'utilisation. Dans la hypertension artérielle, c'est le traitement du choix. Lorsqu'ils vont utiliser les diurétiques, ils vont avoir la tension artérielle vraiment importante ou à un vasodilatateur. D'accord. On peut faire ça. Ils peuvent être utilisés seuls ou associés à une diurétiques ou à un vasodilatateur. Cardiopathie ischémique. Qu'est-ce que j'ai dit en ce qui concerne ? Les bêta-blocants. Ils réduisent le travail cardiaque et la consommation d'oxygène par le myocarde. Ils améliorent. Par exemple, le cas de la cardiopathie d'origine ischémique. C'est-à-dire que le corps ne reçoit pas l'oxygène comme il a besoin. Donc, ils ont le bêta-blocants pour réduire la consommation d'oxygène par le myocarde. Et donc, réduisez le travail. Et donc, on va améliorer les troubles. Les troubles d'effort dû à l'angine de poitrine. On va réduire la douleur. Parce qu'on va réduire l'effort. Le travail cardiaque, on va soulager le corps, si vous voulez. Voilà. Utilisation clinique des bêta-blocants. Troubles du rythme cardiaque. Alors, 9. Troubles du rythme cardiaque. Ça dépend du trouble. Par exemple, en cas de flûteur auriculaire ou en cas de fibrillation. L'excitation, t'as le corps tout important. qui t'excitent, bien sûr, qui sera le maire. Donc, on doit avoir un bêta-blocant qui agit en augmentant la période réfractaire. On a deux périodes réfractaires. On a une période réfractaire. Absolue, période réfractaire relative. Durant la période réfractaire absolue, la cellule cardiaque est inexcitable, quelle que soit l'intensité du stimule. Et donc, en utilisant un bêta-blocant, on va augmenter la période réfractaire cardiaque. C'est-à-dire, on va diminuer l'excitation. Ce qui est favorable en cas de flûteur auriculaire et en cas de fibrillation. Les arrêtements supraventriculaires et ventriculaires aussi nous servent les bêta-blocants. Et, euh, euh, pardon, pardon, en cas d'extrasystole et de foyer d'excitabilité ventriculaire, secondaire aux éphédicatécolamide, on peut utiliser les bêta-blocants. Pour le glaucome, aussi, on donne la thymolol. Et dire-lec, diminution de la production de l'humain roqueuse. Ou la diminution de la production de l'humain roqueuse, il y a, et, ça aide à nous la pression intra-enquilleur tant qu'asse. Et alors, on va diminuer, euh, on va soulager le glaucome. Non, euh, on va traiter le glaucome. je suis soulager, je n'y ai, je n'y ai. Donc, parce que, avec la pression intra-enquilleur, j'aime l'humain roqueuse qui t'coune qu'il y a une production importante de l'humain roqueuse à cause des catecholamides, la pression intra-enquilleur t'coune importante. Donc, nous avons un bêta-blocant, qui est le glaucome, qui va réduire la production de l'humain roqueuse. Et donc, on va réduire la pression intra-enquilleur et on va traiter le glaucome. Mais, comme je dis, la sélectivité n'est jamais absolue. Quand même, comme effet secondaire ou comme effet indésirable, il va y avoir des effets cardiaques, baisse du tonus vasculaire, de la pression artérielle, fréquence cardiaque, le débit cardiaque et tout ça. Et, bon, c'est ça, une branque en constriction. c'est-à-dire qu'il peut l'humain qui est de l'humain qui est de l'humain qui est de l'humain qui est de l'humain. C'est-à-dire qu'il a été observé chez certains malades traités par thymolol, être au cul, vous savez, il devait être localement, mais quand même, il va passer dans le plasma ou agir sur les autres récepteurs, la périphérie. L'hyperthyroïdie, l'activité adrénergique est importante. En cas d'hyperthyroïdie, l'activité adrénergique est importante particulièrement sur le corps. Le propanolol agit en bloquant les récepteurs adrénergiques et probablement aussi par un blocage de la reconversion périphérie de la thymocine. C'est ça. Le propanolol, en effet, le bêta bloquant automatiquement, il bloque les récepteurs adrénergiques. Et donc, en cas d'hyperthyroïdie, on a sauvé le corps déjà. C'est-à-dire d'une fois. D'autre part, ça, ce n'est pas suffisant. L'alzème aussi bloquait la reconversion périphérique de la T4 en T3. Pourquoi ? Nous avons une information que la thyroïde, à l'état normal, elle produit beaucoup de T4 par rapport à T3. Mais, c'est la T3 qui est la fraction où l'hormone est active au niveau périphérique. Donc, au niveau périphérique et toujours à l'état normal, la T4, une grande partie de la T4 sera transformée en T3. Pas vrai ? Donc, on va bloquer les récepteurs adrénergiques et on va bloquer par la suite la conversion de la T4 en T3. C'est-à-dire qu'il y a une hyperthyroïdie mais sans qu'il y ait des effets. c'est pour ça il faut faire attention les bêta blocônes les bêta blocônes les bêta blocônes sont hyperthyroïdes donc il faut dire un dosage qu'il y a une hyperthyroïdie ou les bêta blocônes d'accord ? D'accord ? Les troubles neurologiques Alors que le mécanisme d'action pour les adrénergiques bêta blocônes il va agir en diminuant les troubles neurologiques n'est pas encore bien élucidé. Voilà, les mécanismes n'ont pas été encore bien élucidés. L'essentiel intervient dans le traitement de la migraine les tremblements musculaires les manifestations somatiques et les états d'anxiété. Alors les précautions comme j'ai dit par exemple il faut aussi retenir que les bêta blocônes peuvent masquer les signes hyperthyroïdes ça c'est sûr et les bêta blocônes responsables d'accidents hypoglycémiques chez les sujets diabétiques insulino-dépendants donc il faut bien ajuster la dose d'insuline notre de l'eau c'est une dose importante qui a besoin de l'hypoglycémie ou d'autres bêta blocônes qui a besoin de l'hypoglycémie qui a besoin de l'hypoglycémie ou hypoglycémie l'arrêt d'un traitement chronique des bêta blocônes c'est une personne qui a besoin de l'hypoglycémie par les bêta blocônes les bêta blocônes représentent des interactions avec les anticassiques comme virapamile ou radicardie et potentiel ou de la conjection entre cardia et l'insuffisance cardia qui a été rapporté donc attention à la manipulation qu'il y a le virapamile oral ou bien témole il y a un choc hypotensif tu vas aggraver ça parce qu'il y a déjà le virapamile il y a un anticassique il y a le virapamile et l'hypotension un trouble de la conjection entre cardia et l'insuffisance cardia donc vous allez surtout à la lido le bradycardia ou l'hypotension vous dites il y a un bêta blocône il va diminuer comme on dit un chronotropisme l'inotropisme un homotropisme ou un camel il y a une idée de la pression artérie de la fréquence de la fréquence de la fréquence de la fréquence ou il y a un virapamile déjà il y a un anticassique ou il y a un anticassique ou il y a une autre chose donc lorsqu'il va s'associer l'effet de la conjection mais il y a qui a un effet de la conjection et bien attention voilà on a donné un choc hypotensif grave comme on va pareil vous avez un truc là le cas on a dit comme dès le début je ne sais pas il y a un truc les bêta bloquants il y a un direct ou il y a un action indirect direct c'est-à-dire qu'il agit directement sur le récepteur indirect qu'il agit sur le médiateur le récepteur qui me l'est dans l'action centrale où mal il agit de façon indirect sur les médiateurs par exemple méthyl-dopa ou clonidine où mal classé comme bêta bloquant mais ce sont des agonistes alpha-dopressinatifs donc plus qu'agonistes alpha-dopressinatifs il y a un état normal je vais expliquer ça donc voilà terminaison cinéptique selon dans le récepteur c'est un niveau après le récepteur qui il y a un alpha-dopressinatifs 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 ça l'adrenaline il y a un l'addition après il y a un qui l'addition par simpatique il y a un l'addition l'addition qui est Si tu veux qu'il est actif, il sera réabsorbé ou restocké dans les visiteurs. C'est comme si, pour éviter que cette neuro-adrénaline est toujours le plus sympathique. C'est une sorte de feedback, d'auto-feedback ou d'autorégulation de la libération de la neuro-adrénaline. Puisque le méthyl-dopa ou le clonidine sont déjà des avenistes alpha-depressinatiques, ils vont diminuer le flux sympathique. C'était ça le but de la neuro-adrénaline qui était fixé à l'alpha 2. Donc voilà comment ils vont réduire le flux sympathique provenant des neurones centraux. Indication troisième, quatrième intention. Dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle, ils utilisent l'association avec autres anti-hypertension. Donc voilà, en réduisant le flux sympathique, c'est comme on l'a dit, on a fait un effet anti-hypertension. Voilà, traitement de choix chez la femme enceinte, effet dose dépendant. C'est pour ça qu'il faut commencer avec des doses faibles toujours. Et comme je l'ai dit, il y a le syndrome de sévraque, comme on l'a dit ici, les précautions. L'initiation ou l'arrêt de traitement par les bétablokes éconnés de façon progressive. La méthyl dopas est transportée vers les neurones adréénergiques centraux. Elle sera transformée en alpha-methyl-nouradrénaline. Ça fait tout bas de la neuro-adrénaline. Elle remplace une partie de la neuro-adrénaline contenue dans les vésicules. Alors j'ai le potentiel d'action et active le système sympathique. Elle sera libérée. L'alpha-methyl-nouradrénaline et pas la neuro-adrénaline. Il faut fixer l'alpha-methyl-nouradrénaline parce que c'est un agoniste alpha-2-prisynaptique. C'est aussi un agoniste avec les récepteurs de la neuro-adrénaline. Post-synaptique. L'alpha-methyl-nouradrénaline. L'alpha-methyl-nouradrénaline. Elle est en train de se dérouler. 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 Mais elle ne va pas entraîner le potentiel d'action. Non. Elle ne va pas entraîner le potentiel d'action. Le flux sympathique ne va pas agir sur le gan effecteur. Et donc, vous avez vu. C'est un agoniste de la neuro-adrénaline. La neuro-adrénaline. Mais, Riffel-shape. L'action ne va pas. Il ne va pas. C'est comme vous avez bloqué. Au niveau central. Avant que déjà. L'organ effecteur. On est en train de bloquer les récepteurs. Pour l'alpha-methyl-nouradrénaline. C'est comme vous avez bloqué. Clonidine. Clonidine. Action. Hypotensive. En agissant sur le récepteur alpha-2-centraux. Par diminution de la synthèse de l'allégation de la neuro-adrénaline. Alors, la clonidine. Trois. Stimule les récepteurs alpha-2-présynaptiques. On stimule les récepteurs alpha-2-présynaptiques. Parce qu'il y a agonistes. Quand vous avez. Comme je l'ai dit ici. Ou tout à l'heure. Donc. Puisque c'est un agoniste. Il va stimuler ces récepteurs. Ou stimulant. Alpha-2. Le récepteur alpha-2-centraux. Alpha-2-présynaptiques. C'est ce qu'on appelle. Reuptake. C'est un agoniste. C'est un agoniste. En stimulant ces récepteurs. On va inhibir la tyrosine hydroxylase. C'est l'enzyme chargée de synthétiser la neuro-adrénaline. Et donc on va inhibir la synthèse. Et on va inhibir la neuro-adrénaline. C'est comme nous stimulons l'autoregulation. On a renforcé l'autoregulation. On a renforcé l'autoregulation. L'état normal. De la neuro-adrénaline. Et voilà d'où vient. L'effet anti-hypertensive. Pardon. Action hypotensive ou anti-hypertensive. Parce que massage lisse ou libération. Car la neuro-adrénaline. Elle ne va pas agir sur ses organes effecteurs. Elle ne va pas les stimuler. Tonus, il va toujours diminuer. Etat sympathique. Etat les muscles lisses. Et donc voilà. Il ne va pas se contracter. Parmi les effets indésirables. Les effets antidopaminergiques marqués de la méthyl de poche. Je ne sais pas comment les expliquer. Désolée. Les ganglions physiques. D'accord. Elle a 3 métaphones. Elle agit au niveau des ganglions. D'ailleurs, avant déjà d'arriver au niveau central, si vous voulez. Elle bloque les récepteurs cholinergiques du type nicotinique des ganglions. Sympathiques et parasympathiques. Elle a 3 métaphones. Généralement, on va la démistrer en intravenose, en neurochirurgie. Pour provoquer des hypotensions contrôlées. Lors d'intervention ainsi que dans la déception optique. D'accord. En bloquant les récepteurs cholinergiques du type nicotinique. Il ne sera pas stimulé. D'accord. 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 adrénalgique. Les bêtas bloquants au niveau des normes. La guanétidienne se déplace par la noradrénaline. Elle sera stockée à la place de la noradrénaline au niveau des vésicules synaptiques. Et une fois qu'il y a un oeuf énervé et qu'elle sera purechassée à l'extérieur des vésicules, elle sera dégradée par les enzymes provoquant une sympathie pharmacologique. C'est comme on a empêché aussi le sympathique, de la même manière que par les ganglions plégiques. D'accord ? Mais c'est après. Après les ganglions, en post-ganglion l'arché au niveau des ganglions. D'accord ? Et c'est comme on a provoqué une sympathie, les vésicules, si vous voulez, pharmacologiques, et les médicaments. Elle sera exposée aux enzymes et elle sera dégradée. La même chose pour la réserve. Dans une destruction, tu as les stocks monarminergiques, qui en est un noradrénaline ou la telle catécholamine au niveau des vésicules. Elle va détruire les parois des vésicules synaptiques. Le médiateur, il sera exposé aux enzymes de dégradation dégradée. Et une fois dégradée, il ne peut pas agir sur ses récepteurs. Et donc, il est considéré comme un bêta-bloquant, mais des neurones adrénalgiques. Mais des neurones adrénalgiques. Pardon, voilà, des neurones adrénalgiques. Et dans le but, c'est une action antihypertensive. Donc, c'est dans le traitement de l'hypertension artérielle systémique. Maintenant, on va dire une quiz. Je vais vous dire, bien sûr, je vais vous dire maintenant. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Un des médicaments suivants est utilisé dans le traitement du phéochromocytone avec métastase. Quelle est la réponse juste ? Quelle est une seule réponse juste ? Est-ce que c'est le propanolol ? Ou B, c'est la phénoxybenzamine ? Ou C, c'est la guanitidine ? Ou D, la prasocine ? Ou E, la phénoxybenzamine ? Les médicaments suivants peuvent être utilisés dans l'hypertension artérielle, sauf en le cœur. Est-ce que c'est la prasocine, la rhéorphine, la morphine, la ténolol ou la chlomide ? Et le dernier, en tout cas, je vous dis bon courage et il n'y a qu'une ou qu'une des questions, posez-les en commentaire ou même à l'intérêt du phéochrom, il n'y a qu'un point qui est vraiment en la fin de prochaine mais là, vous n'arrêtez pas à saisir. Ou si vous posez les commentaires ou que vous voulez, j'essaye de répondre. Au revoir, j'espère que j'ai été claire. Bon courage, les médicaments. Sous-titrage ST' 501